Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a le mot droit. A chaque fois qu'on va dans les rues, on parle de droit, droit, ça c'est mon droit, ça c'est le droit de l'autre, ça c'est mon droit, tout ça. Comme il y a une ambiguïté du mot droit, est-ce que tu peux m'expliquer la notion de droit ? Monsieur Ndiaye, vous avez bien fait de parler d'ambiguïté. Laissez-moi vous dire qu'Emmanuel Kant, dans son fameux ouvrage, La critique de la raison pure, avait l'habitude de dire que les juristes cherchent encore une définition de leur concept droit. Lorsqu'il a dit ses propos, le professeur Vernikos avait ajouté à cela que 200 ans plus tard, les juristes cherchent toujours une définition de ce concept. Qu'est-ce que le droit ? A cet effet, en 1989, une expérience avait été tentée par une revue, Un de tous les droits. C'est une importante revue de théorie juridique française. Il avait été demandé à une cinquantaine de professeurs de donner leur propre définition de ce qu'est le droit. Parmi ces professeurs figurait le professeur Vedel, qui est un excellent professeur que tous les juristes connaissent. Le doyen Vedel, essayant de définir ce qu'est le droit, disait, je cite, « Voilà des semaines et des mois que je sèche laborieusement sur la question. Pourtant si apparemment innocente, qu'est-ce que le droit ? » Il conduisait en disant que j'ai entendu ma première leçon de droit il y a maintenant plus de 60 ans. J'ai donné mon premier cours de chair, voilà maintenant plus de 50 ans. « Je n'ai cessé de faire le métier de juriste simultanément comme professeur, avocat, conseil et même comme juge. » Et il ajoute en disant que « Et me voilà déconcerté tel un étudiant de première année, remettant copie blanche faute d'avoir pu rassembler les bribes de réponse qui font échapper au zéro. » Tout cela pour vous dire que c'est une question apparemment simple, mais très ambiguë. Des résolutions complexes pour un juriste chevronné, muticulé à la rigueur, devant donner résultat à d'abyssal perspectives de réponse. Tout au moins, des tentatives de définition ont été proposées. C'est ainsi que l'ARUME définissait le droit comme étant un corps de règles, ordonnant la vie en société, de façon à éviter l'anarchie entre les membres du corps social. A cela, Gérard Cornu dans son vocabulaire juridique définissait le droit comme étant « L'ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société. » C'est dire en résumé que le droit par définition est l'ensemble des normes qui régissent la vie des hommes en société. Ce sont des règles pré-établies qui s'imposent à tous les membres d'une société dans le but d'éviter l'arbitraire, la désorganisation en un mot d'éviter, c'est ce que l'on appelle l'anarchie. Ok, donc si je vous entends bien, le droit c'est l'ensemble des règles édictées pour que la société soit bien établie, quoi. Les règles et les normes. Effectivement. Donc, dans cette perspective, j'ai comme l'impression que le droit est venu avec la naissance de l'État. Où vient ? Les règlements à la morale, les règlements à l'éthique sont toutes des règles de droit qui s'imposent à tous les membres dans le but, dans l'objectif de diriger une société harmonieuse. Très bien. Donc, en résumé, le droit c'est pour la bonne marche de la Cité ? Effectivement. Ok, très bien. Donc, il y a d'autres questions que j'ai venez. Donc, pour cela, je vais traverser dans l'autre côté. Hassan, vous êtes un archiviste documentaliste. Ok, donc aujourd'hui, on a comme l'impression que, c'est comme dans notre école, l'école Évart. Donc, pourquoi les relations, est-ce qu'il y a une relation entre bibliothécaires, archivistes et documentalistes ? Merci, M. Jain, pour cette question. Pour savoir s'il y a une relation entre bibliothécaires, archivistes et documentalistes, il faut remonter vers la formation de ces métiers. Si je prends l'exemple de l'EVAD, comme vous l'avez dit, qui est l'école qui forme les bibliothécaires et documentalistes au Sénégal, au niveau de l'université, chez Ante Diop. Là-bas, il y a trois sections. Il y a une section bibliothèque, une section documentation, une section archives. Et ces trois sections-là, ces trois métiers, sont regroupés sous la thématique sciences de l'information documentaire. Donc, les bibliothécaires, archivistes et documentalistes, on les appelle les professionnels de l'information documentaire. Ce qui veut dire que nous faisons la même formation, même s'il y a des spécificités selon le domaine. Par exemple, le bibliothécaire, il est considéré comme quelqu'un qui travaille dans une bibliothèque, qui gère à la fois le fonds de la bibliothèque et les usagers qui viennent au niveau de la bibliothèque. Ce qui est l'administration des bibliothèques. Le documentaliste, il est considéré comme un bibliothécaire, mais un bibliothécaire spécialisé. Parce que le bibliothécaire, il peut être bibliothécaire dans tous les domaines, mais le documentaliste, il est spécialisé dans un domaine. Ça peut être le droit, ça peut être la science, ça peut être l'économie. Et l'archiviste, c'est quelqu'un qui travaille dans un dépôt d'archives, que ce soit dans le domaine public ou privé, au niveau des ministères, ou bien des collectivités locales, ou bien dans une entreprise, pour gérer les archives d'une entreprise. Donc, la relation qui existe entre ces trois métiers-là, c'est que tous les trois, ils gèrent de l'information documentaire. Donc, ils font de la collecte de l'information, ils font du traitement de l'information, ils font de la diffusion de l'information. Maintenant, la différence se trouve dans le contenu de ces informations-là. Pour l'archiviste, c'est des archives, pour le bibliothécaire, c'est des livres principalement et des rapports. Et pour le documentaliste, c'est beaucoup plus des rapports et des documents scientifiques qu'ils gèrent. Très bien. Donc, de ce fait, j'ai comme l'impression qu'on assiste beaucoup au métier archiviste-documentaliste, que bibliothécaire-archiviste ou bibliothécaire-documentaliste. Pourquoi ? Pourquoi toujours archiviste et documentaliste ? Bon, là, ça dépend du recrutement. Souvent, les entreprises qui font du recrutement, si c'est pour gérer des archives, ils font appel à des archivistes-documentalistes. Donc, ils ne mentionnent pas la notion bibliothécaire. C'est la même chose que si quelqu'un, dans une bibliothèque, on doit recruter un bibliothécaire également. On ne mentionne pas l'aspect archive. On mentionne beaucoup plus bibliothécaire ou bibliothécaire-documentaliste. Parce que c'est deux domaines qui sont un peu liés. D'accord ? Beaucoup plus que l'archiviste. Mais quand même, que l'on soit bibliothécaire, archiviste ou documentaliste, on est appelé à faire tous les trois travaux. Donc, on est en quelque sorte autonome à faire de la documentation comme documentaliste, à traiter des archives comme archivistes, mis à travailler dans une bibliothèque comme bibliothécaire. Parce que la formation nous a permis de faire tout ça. Très bien. Donc, si je vous entends bien, les bibliothécaires gèrent une bibliothèque, l'archiviste sont les archives et les documentaires, les documents, en gros, ce mot d'ordre, en fait. Donc, avec l'événement d'Intix, c'est-à-dire des nouveaux techniques d'information et de la communication, est-ce qu'on n'assiste pas à une disposition de ces métiers ? À une disparition, c'est dire, c'est gros dire. C'est gros dire. Parce qu'en fait, quand les technologies ont apparu et ont intégré les métiers de l'information documentaire, il y a eu beaucoup de débats sur ces questions. Et aujourd'hui, si on prend l'exemple du Sénégal, par exemple, l'école des bibliothèques à l'archiviste est la première école au Sénégal à mettre en place ce qu'on appelle l'enseignement à distance. Donc, l'enseignement qui utilise les technologies. Donc, ce qui veut dire que ce sera paradoxal de dire que ces métiers-là vont disparaître alors qu'ils ont été les premiers à adopter les technologies dans leur formation. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple des bibliothèques, des archives, de la documentation, ils travaillent tous avec les technologies de l'information. D'accord ? Aujourd'hui, tu ne peux pas faire du traitement archivistique ou bien gérer une bibliothèque sans pour autant avoir à ton côté un ordinateur avec un logiciel sur lequel tu te bases pour gérer tous ces documents-là. Parce que c'est un flux documentaire extraordinaire, énorme, que tu ne peux pas gérer de façon manuelle. Donc, il te faut vraiment l'automatisation des tâches, il te faut du numérique, du digital pour pouvoir gérer toutes ces informations-là. D'accord ? Donc, ce qui revient à dire que les technologies, en fait, ne sont pas une menace pour les professionnels d'information documentaire, pour nos métiers, mais plutôt une opportunité. Parce que ça nous permet non seulement de valoriser notre métier, mais également d'être beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces dans nos tâches. Et aujourd'hui, toutes les entreprises que vous voyez, que ce soit au Sénégal ou à l'étranger, ils misent sur le numérique pour gérer leurs archives. Donc, ce qui veut dire que les technologies, vraiment, c'est une opportunité. Et aujourd'hui, si nous parlons d'actualité au Sénégal, avec le DT Center qui a été inauguré récemment à Djemniadjo, c'est un outil qui est au cœur de nos métiers. Parce que le DT Center, c'est un outil qui permet de gérer des données. Alors qu'aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a pas un métier, il n'y a pas des spécialistes qui gèrent beaucoup plus de données que les archivistes, par exemple. Parce qu'ils sont la mémoire des entreprises, ils sont la mémoire des collectivités, ils sont la mémoire de nos ministères et tout. Donc, aujourd'hui, si l'État a mis en place le DT Center pour gérer les données, je pense que les archivistes sont les mieux placés pour être impliqués dans ce domaine-là, dans ce projet-là, qui est un projet numérique de taille très, très nouvelle, très, très performante aussi. Très bien. Donc, à vrai dire, les nouvelles techniques d'information et de communication ne sont pas une menace. Non. Ok, assez, monsieur. Très bien. Donc, on va revenir à notre juriste. Donc, je pense que la question qui va venir sera importante pour les internautes. Donc, M. Diallo, pourquoi la nécessité de vivre en droit ? C'est une question intéressante à nous poser. Et pourquoi la nécessité de vivre en droit ? Sachez que la nécessité de vivre en droit est toute naturelle. Elle découle même de la définition du terme droit, visant à organiser la vie sociétale. Il serait donc indispensable pour la société de vivre en droit. Pour mieux apprendre la question, il serait préférable de se poser plutôt la question de savoir que serait-ce la société sans le droit ? C'est ça la question. Le professeur Védel, que je venais tantôt dénoncer, en terminant ses propos, disait que si je sais mal ce que c'est le droit dans une société, je crois savoir ce que serait une société sans droit. Vous conviendrez donc aisément avec moi qu'une société sans droit serait une société dans laquelle règne l'anarchie, la barbarie dans tous ses états. Parce que le droit est là pour organiser la vie en société, pour encadrer la vie en société. Dans tous les domaines, aucun secteur n'est pas né. Dans tous les domaines, il y a le droit. Parce que partout, il y a des individus qui contractent, qui échangent, qui parlent. Il faut nécessairement une norme qui soit là pour encadrer, pour éviter des dérapages. Voilà quoi. Ok, très bien. Donc le droit est indispensable pour la vie en société. Effectivement. Donc ce qui me mène à mes prochaines questions, y a-t-il un droit ou des formes de droit ? Y a-t-il un droit ? Parce qu'il y a une multiplicité de droits. Parfois on nous dit, comme à la faculté de droit, droit, ci, droit, est-ce qu'il y a un seul fonds de droit ou bien ? Laissez-moi vous dire que quand je venais d'avoir mon bac, j'avais demandé d'être orienté à la faculté de droit. La perception que j'avais du droit, c'est que le droit, c'était le droit. Je n'avais pas plusieurs notions du droit. Je savais juste que c'était le droit. Maintenant, de ma première année à ma cinquième année, j'ai fait des matières de droit, toutes différentes. Ces matières peuvent s'estimer dans les 50 matières. Pour dire que le droit est assez énorme. Mais ce n'est pas des formes de droit, c'est le droit. La vocation du droit, comme j'avais tant de le dire, et persiste à le dire, est d'encadrer la vie des hommes en société. Cet encadrement est exhaustif. Et cet encadrement touche tous les domaines. Aucun secteur n'est épargné. C'est ainsi qu'on en a une multitude de droits. L'on parle du droit des contrats, du droit civil, du droit de la famille, du droit des personnes, du droit des commerciaux, du droit des biens, du droit administratif, du droit constitutionnel. Ce sont des droits, beaucoup de droits. Mais la question de savoir s'il y a un droit au milieu des formes de droit, je pense que le « ou » n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'il y a le droit et les manifestations du droit. Les formes du droit ne sont autres que les manifestations du droit en tant que telles. Le droit est là. Le droit maintenant se manifeste de plusieurs manières. Il y a une dichotomie entre le droit privé et le droit public. C'est ce qu'on appelle la « summa divisio du droit ». Il y a aussi d'autres « summa divisio ». C'est le droit qui est à ses tentacules partout où besoin est. Très bien. Donc si je vous entends bien, il n'y a pas de forme de droit, mais il y a des manifestations du droit. Exactement. Il y a le droit et les manifestations du droit qui se meurent en plus d'une manifestation. Très bien. Donc, ces manifestations du droit, on a tendance à voir aujourd'hui, il y a ceux qui sont dans l'État, qu'on appelle les droits « droits publics » ou « droits étatiques ». Il y a aussi le droit qui est extrêmement privé. Donc, quelle est la différence entre droits publics et droits privés ? C'est ce que je venais tantôt de dire, il y a une « summa divisio ». Ce qu'on appelle le droit, il y a une dichotomie du droit. Il y a ce qu'on appelle le droit public, il y a aussi ce qu'on appelle le droit privé. La différence entre les deux droits est rapidement perceptible à l'échelle définitionnelle. Le droit privé, par définition, est le droit qui régit les rapports des individus privés, les rapports entre les particuliers, par opposition au droit public, qui régit les rapports des institutions, on peut dire des institutions internationales, ou bien les rapports des personnes morales de droit public entre elles, ou bien les rapports entre les personnes morales de droit public et les personnes privées. C'est la différence fondamentale entre le droit public et le droit public. Si le droit public est là pour régir avec les prêts de régulier de puissance publique dont il dispose, les personnes morales de droit public, c'est-à-dire peut-être l'État, les collectivités locales, les entes internationales et autres, le droit privé est là pour régir les rapports entre les individus, entre les particuliers. Merci M. Diallo pour ces éclaircissements. On va se retourner à notre archiviste documentaliste. Mousséphal, vous êtes le directeur d'une grande institution qui s'appelle Lambai Learning Center. Quelle est la vocation de Lambai Learning Center? Pourquoi cette création Lambai Learning Center? C'est en vue de quoi? Oui, en fait, Lambai Learning Center a été créé à partir d'un partenariat qui existe entre une association américaine, mais dirigée par un fils de Lambai, qui est enseigne aux États-Unis, et qui a créé l'association avec ses partenaires et ses élèves. Et depuis plus de dix ans, ils viennent au Sénégal tous les deux ans pour faire des activités avec les populations de Lambai. Sur ce base-là, ils ont constaté qu'à Lambai, il n'y a pas un centre qui peut accueillir aussi bien les femmes, les jeunes, les filles également, dans un cadre éducatif, ludique et tout. Donc, ils ont pensé à créer ce centre-là pour participer en quelque sorte à l'éducation et à l'épanouissement de ces jeunes-là en zone rurale. Et ce centre a pour vocation de former des jeunes, de former des femmes, de leur permettre d'avoir les compétences nécessaires pour s'épanouir, pour se développer, pour également aussi avoir les capacités nécessaires pour mettre en place des activités génératrices de revenus, par exemple. D'accord. Et au niveau du centre, on a des espaces qui peuvent accueillir pratiquement toutes les couches de la population. Parce que nous avons une bibliothèque, une grande bibliothèque très moderne. Nous avons une salle informatique équipée d'ordinateurs IMAC. Nous avons aussi une salle de réunion qui peut accueillir des réunions, des séminaires de formation. Une salle multimodale pour les femmes, pour les formations des femmes, que ce soit des formations en couture, coiffure, teinture, ainsi de suite. Nous avons un espace pour la petite enfance, pour accueillir les enfants de 3 à 6 ans, pour les préparer à l'école. Nous avons aussi un espace de spectacle pour nos activités culturelles aussi. Les activités culturelles, ça c'est très intéressant. Donc passez-vous à les décentraliser partout au Sénégal, ou bien c'est une institution seulement pour Lambaye ? Pour le moment, c'est un centre qui se trouve à Lambaye, mais l'idée que nous avons dans le long terme, c'est de faire en sorte que ce centre-là soit un modèle pour le Sénégal et que d'autres centres du même genre puissent être régis dans d'autres localités. Parce qu'aujourd'hui, ce centre, je peux vous le confirmer, c'est un modèle de centre qui n'existe pas au Sénégal. Donc ce que nous faisons là-bas, vous n'allez pas trouver un autre centre qui peut faire pareil que nous. Et donc l'idée que nous avons, c'est de faire de ce centre-là un modèle dans le long terme pour que d'autres centres puissent être construits dans d'autres localités. Mais pour le moment, c'est un centre qui se trouve à Lambaye. Très bien pour cet esprit entrepreneurial. Merci. Ok, donc on va toujours tourner à notre juriste. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste à... Les juristes sont les personnes, les beaucoup plus pointées aujourd'hui. Pointées, on les prend toujours du droit, quoi. En fait, juste, je voulais savoir pourquoi cette ambiguïté dans le droit, surtout dans le droit privé. Donc, il y a, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a dans le droit privé, il y a le droit de la famille, il y a le droit des institutions, droit des entreprises, droit, ok? Il y a plusieurs formules, surtout dans le domaine du droit privé. Donc, pourquoi on assiste toujours à cette ambiguïté? La loi n'est jamais claire en droit. Pourquoi? Vous entendez parler, c'est que ce sont les guis d'un profond à la matière. La loi, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas toujours claire. La loi, elle est parfois ambiguë. Parfois aussi, elle est claire. En fait, le problème du Sénégal, pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un ami, c'est qu'il y a des matières pour lesquelles il faut laisser les... Ceux qui sont aptes à les faire, à les expliquer, les expliquer. Très bien. Parce que vous savez, le droit a son propre jargon, sa propre façon de dire, sa propre façon de parler. On peut retrouver un terme en français. Ce même terme, on le retrouve dans le droit et cela signifie autre chose. Vous pouvez voir une loi, vous la posez devant un profond en la matière, un profond du droit. La compréhension qu'il aura de cette loi n'est pas la même compréhension que le législateur a voulu faire savoir. C'est-à-dire que le droit, c'est un art. Un art réservé à ceux qui sont aptes à le comprendre. C'est en quelque sorte quelque chose de codé. Les lois, les articles, ce sont des textes codés. Par exemple, à l'université, on peut nous donner un petit article, ou bien un petit terme. On peut regarder cet article et de cet article, on peut construire tout un commentaire. Vous allez, exemple, à l'université, on vous donne un commentaire d'arrêt. Le commentaire d'arrêt, c'est la décision de justice rendue par le juge. Après toute affaire, il y a un commentaire d'arrêt qui est rendu. Ce commentaire d'arrêt à l'université, c'est un sujet dans lequel des étudiants exposent. Le commentaire d'arrêt, vous le donnez à un profane, quelqu'un qui ne parvient pas à le comprendre. Alors que les juristes, en lisant cet arrêt, c'est tout un discours. Le commentaire d'arrêt, c'est un paragraphe ou bien plusieurs paragraphes. Dans le paragraphe, parfois, lorsque c'est un expériment d'équilibre, il parvient à savoir là, où c'est le juge de la cour suprême qui parle, là où c'est le juge de la cour d'appel qui parle, là où ce sont les motifs qui ont motivé la décision du juge, là où ce sont les faits, là où ce sont, là où ce sont, là où ce sont. C'est-à-dire que le droit, il faut être initié au droit pour pouvoir le comprendre. L'ambiguïté, moi je ne parlerai pas d'ambiguïté, parce qu'il y a des lois claires, il y a aussi des lois ambiguës. Mais lorsque la loi est ambiguë, là, le législateur intervient peut-être en éclaircissant la loi, ou bien lorsqu'il n'intervient pas, c'est le juge, avec son intime conviction, qui est appelé à donner le sens de la loi par rapport aux faits. Donc, si je vous entends bien, c'est les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Exactement. Ok, très bien. Donc, je pense qu'à ça, vous serez d'accord avec moi. Dans un seul cas, on peut voir dans un seul cas, le juge rend plusieurs arrêts. Mais pourquoi cette différence d'arrêt ? Pour un seul cas, on peut voir un seul cas dans un tribunal ou bien dans un cours, le juge peut rendre plusieurs arrêts. Non, je ne sais pas si vous avez compris. Je ne suis pas d'avis, parce que vous savez comment ça se passe. Lorsqu'il y a, par exemple, un problème, en deux années de vue, c'est le droit privé qui est applicable. Par exemple, je ne le sais pas, vous avez un problème avec, par exemple, M. Sale. C'est bien sale. M. Sale, vous allez devant le juge. Vous allez saisir, par exemple, le juge de première instance. Le juge de première instance rend une décision en faveur de M. Sale. En rendant cette décision, un arrêt a été rendu. Maintenant, vous, vous n'êtes pas d'accord avec la décision du juge. La loi vous donne la possibilité d'interjeter appel, ce qu'on appelle la règle du double degré de juridiction. La loi vous donne la possibilité d'interjeter appel à la juridiction supérieure. Par exemple, votre affaire est déportée devant le tribunal départemental. Maintenant, vous interjetez appel devant le tribunal régional. Le juge du tribunal régional, en rendant cette décision, rend aussi un autre arrêt. Cet arrêt peut confirmer la décision des premiers juges ou bien affirmer cette décision. Maintenant, à supposer que le juge rend toujours une décision en votre faveur et que M. Sale n'est pas satisfait. M. Sale peut aussi interjeter appel à la juridiction supérieure. Ce sera la cour d'appel. La cour d'appel, ce sont tous des juges de fait, ce qu'on appelle en droit des juges de fait. La cour d'appel, lorsqu'elle rend une décision et que l'un de vous n'est pas d'accord avec cette décision, vous pouvez saisir ce qu'on appelle la cour suprême, c'est le juge de droit. Maintenant, dans chaque tribunal, lorsque l'affaire vient, les juges de ces tribunaux, ils jugent encore l'affaire. Lorsque c'était le tribunal de dépendance, les juges du tribunal de dépendance ont rendu une décision, ont rendu un arrêt. Quelqu'un a interjeter appel, le juge du tribunal régional juge encore l'affaire en tenant compte des motifs et des faits. Le juge de la cour suprême s'attèle à la même tâche. Maintenant, lorsque l'on arrive au niveau de la cour suprême, celui qu'on appelle le juge de droit, il ne juge pas à nouveau l'affaire. Il vérifie si les juges du fond, c'est-à-dire les juges qui sont dans une hiérarchie inférieure, leurs décisions sont conformes à ce que dit le droit. Si c'est conforme, il rejette votre demande, il rejette votre pourvoir, c'est ça qu'on appelle un pourvoir en cassation, il rejette votre pourvoir. Si ce n'est pas conforme au droit, il casse la décision des juges du fond et il remet l'affaire à, ça peut être, les mêmes juges ou bien à un autre juge pour que le juge a à nouveau l'affaire. Maintenant, c'est le même cas avec plusieurs arrêts, mais chaque arrêt est rendu par une juridiction. Mais la même juridiction ne peut pas rendre plusieurs arrêts. Plusieurs arrêts, ok. C'est impossible. Donc c'est plusieurs juridictions qui rendent un seul arrêt. De manière différente, quoi. Soit tu peux infirmer ou confirmer votre demande. Oui, en quelque sorte, oui. Ok, très bien. Donc, si je vous entends bien, il y a plusieurs arrêts que vous pourrez rendre dans les différentes juridictions. Oui, une même affaire peut connaître plusieurs arrêts. Plusieurs arrêts. Cela dépend de ce que disent les juges et si ceux qui sont allés voir les juges sont d'accord ou pas. Ok, très bien. Donc, une autre question. Ici, au Sénégal, on a tendance à faire la réunion entre les magistrats. Les magistrats, il y a combien de types de magistrats on a ? Mais pourquoi il y a une différence entre les magistrats ? Une différence entre les magistrats ? Cela veut dire qu'il y a des magistrats qui rendent les affaires et il y a des magistrats aussi qui sont pour le peuple. Les magistrats, je pense que ce sont les magistrats qui sont à côté du peuple ou pas pour la société ? Pour la société. Je comprends mal votre question. En fait, je voulais vous demander pourquoi il y a les juges de fait ? Les magistrats qui sont sur la table et qui rendent l'arrêt. Et il y a des magistrats aussi, je pense que c'est la règle de la magistrature. Et pourquoi les magistrats n'ont pas le même mandat ? Comme par exemple, les cours constitutionnels. Les magistrats qui sont en cours constitutionnels, ils sont irrévocables. Les magistrats qui sont irrévocables et ceux qui sont irrévocables. Je pense que vous avez confirmé ma tête. Vous savez, dans toute entreprise, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Dans tous les domaines. Maintenant, vous savez, la cour constitutionnelle, c'est la cour qui est au-dessus de toutes les autres. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes dans la fonction publique. Vous débutez, vous n'êtes pas dans la même hiérarchie que quelqu'un qui est dans la fonction publique il y a dix ans. Forcément, il y a un grade plus élevé que le fort. C'est la même chose s'agissant des magistrats. Les magistrats, ce sont des fonctionnaires d'hierarchie A. Maintenant, dans ces fonctionnaires, il y a une certaine hiérarchie. Les plus anciens, l'ancienneté joue. Maintenant, c'est tout à fait normal que des magistrats plus anciens aient des faveurs que n'ont pas d'autres magistrats. Donc, c'est le principe de hiérarchie, en fait. Oui, oui, oui. En quelque sorte. En quelque sorte. OK. Donc, avant de revenir à notre archiviste et documentaliste. Donc, Moussefala. Aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure avec les nouveaux techniques d'information, de communication. Donc, ici, on voit dans les mairies, dans les établissements, dans les établissements publics. Donc, les gens, je pense qu'aujourd'hui, on a un retard dans ce domaine, dans la digitalisation de ces actifs, digitalisation des documents et la digitalisation de ces bibliothèques. Surtout, on assiste, ou bien les gens, surtout les élèves, lisent beaucoup le port dans le portable, les livres. Mais aujourd'hui, au Sénégal, on note ce retard par rapport à ce développement vers la digitalisation de ces documents. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, en fait, quand on parle de digitalisation des archives, ou bien des bibliothèques numériques, il faut savoir qu'au Sénégal, il y a quand même des projets qui vont dans ce sens-là. Mais quand on parle de retard, en fait, c'est souvent lié aux politiques publiques qui n'accompagnent pas, en fait, ces initiatives-là, qui sont souvent des initiatives privées ou bien des initiatives communautaires. D'accord ? Je prends l'exemple, au Sénégal, aujourd'hui, nous n'avons pas encore de bibliothèque nationale, nous n'avons pas encore de maison des archives, voilà, digne de ce nom, nous avons juste une maison des archives, mais qui n'a pas encore de local. D'accord ? La Sonatelle a récemment construit un local pour la maison des archives, mais ce n'est pas le local qu'on souhaite, ce n'est pas le local qui peut accueillir tous les archives du Sénégal. D'accord ? Donc, avec ces retards-là, ce sera très difficile de travailler sur des projets de digitalisation de façon globale. D'accord ? Parce que, tout simplement, il n'y a pas encore les institutions qu'il faut pour pouvoir porter ces projets-là. D'accord ? Mais quand même, il y a des initiatives qui naissent et qui sont aujourd'hui développées. Je prends l'exemple des universités. Aujourd'hui, pratiquement, toutes les universités du Sénégal ont leur bibliothèque numérique. D'accord ? Nous, également, au niveau de notre association qui s'appelle Fossel, qui fait la promotion des bibliothèques, nous avons Fossel, Fossel en holof, qui veut dire promouvoir. Donc, on avait lancé l'année dernière un projet de bibliothèque numérique pour les écoles. D'accord ? Et ce projet-là, l'idée, c'était de pouvoir mettre à disposition des élèves des livres, des cours et des documents numériques qui leur permettent, en fait, d'y accéder à part de leur téléphone sur Internet, ok ? Sans pour autant payer quoi que ce soit, qui est carrément gratuit. Ok ? Donc, ces initiatives-là sont là, mais malheureusement, ce n'est pas des initiatives portées par l'État ou bien par les institutions publiques. Si on prend l'exemple des archives, par exemple, en 2017, voire 2016, il y avait un projet qui avait pour objectif de digitaliser les archives, de faire en sorte qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'un extrait, que vous ne fassiez pas le déplacement, que vous faites la demande sur Internet et qu'on vous envoie ça par email présent. Mais malheureusement, ce projet-là n'est pas... est tombé à l'eau. On peut dire que ce projet est tombé à l'eau parce que, tout simplement, il y a le problème de la gestion des archives physiques. Physiques, ok ? D'accord ? Donc, aujourd'hui, il faudra savoir qu'on ne peut pas réussir la digitalisation des archives si on continue d'avoir des problèmes avec les archives physiques. Si les archives physiques n'ont pas été traités, s'ils n'ont pas été bien classés, s'ils n'ont pas été, voilà, travaillés à l'avance par des archivistes confirmés, ok ? Alors que la plupart de nos communautés locales-là, ils n'ont pas recruté des archivistes qui peuvent gérer de façon efficace ces archives-là. Donc, si vous voulez transcrire les archives papiers en archives numériques, il faut au préalable traiter ces archives physiques-là, donc pour en faire une copie digitale, mais une copie numérique, ok ? Donc, le problème est là. C'est la même chose au niveau de nos ministères. Le président en a parlé à chaque fois qu'il y ait un rapport de l'IGE. D'accord ? Ils mettent la pression au ministère pour recruter des archivistes pour que les archives soient bien gérées, mais malheureusement, les actions ne le suivent pas. Mais quand même, il faudra comprendre qu'au Sénégal, il y a des initiatives aussi bien dans le domaine des bibliothèques que des archives qui ont pour ambition de digitaliser les archives. Donc, récemment, il y a un mois ou deux mois maximum, le ministère des cultes locales a lancé un projet avec l'Union européenne pour digitaliser tous les archives des cultes locales du Sénégal. Ok, c'est assez intéressant. C'est un intéressant projet. L'idée est très bien, mais comme je vous l'ai dit, il faudra au préalable régler d'abord le problème des archives physiques, des archives papiers, parce que si on ne le fait pas également, on revient à zéro, parce que le projet ne servira à rien. Mais également, il faudra que pour ces projets-là, qu'on mette au cœur de ces projets les archivistes qui connaissent en fait le système de classement de ces archives-là, comment ça marche. Souvent, le problème qu'on a avec ces projets de digitalisation, on prend les informaticiens, on les met au devant de la scène, alors que l'informaticien, il n'est là que pour accompagner. Il ne doit pas en fait concevoir, ou bien conceptualiser des archives, comment on traite des archives. Ça, ce n'est pas le travail de l'informaticien. L'informaticien, il développe une application. Pour développer l'application, il se base sur ce qui a été fait au niveau des archives physiques, des archives papiers, pour pouvoir développer son application. Mais si on fait le contraire, ces projets, souvent, ils ne sont pas dans l'eau, et ça ne marche pas. Très bien, Moussa Fahl. C'est bien expliqué. En fait, ma prochaine question, c'est de savoir, est-ce que vous avez vu dans les start-up ? Aujourd'hui, quand vous n'avez pas de start-up, la fois passée, j'ai visité dans votre page, et il y a des enfants qui ont carré des logiciels pour les volants, je pense. Pour les volants. Donc, comment sont-ils passés ces logiciels ? Envie de quoi ? Quelle est leur but aussi ? Ce programme-là, on l'a appelé Lambaye Innovation Challenge. C'est un programme de formation sur les sciences et les technologies, axé chez les élèves. C'est un programme que nous développons à Lambaye avec l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis. Et dans ce programme, nous avons sélectionné des élèves sur la base de leurs notes à l'école, mais également sur la base de leur créativité, avec des tests qu'on a organisés au centre. Et sur ces bases, on a sélectionné 200 élèves, et sur les 200 élèves, on a 20 groupes de 10, d'accord ? Et chaque groupe travaille sur un projet à partir des problèmes qu'ils ont détectés à Lambaye. Par exemple, il y a des groupes qui ont dit qu'à Lambaye, il y a des coupures de courant, à Lambaye, il y a un problème d'eau, à Lambaye, il y a un problème d'agitationnement. Il y a des problèmes également dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, et chaque groupe a travaillé sur un projet. Donc, parmi ces projets-là, il y a un des projets qui s'articule, système anti-vol de bétail. Parce qu'on constate que dans ces ongles-là, il y a beaucoup de vols de bétail. Et actuellement, il y a un groupe où les enfants travaillent sur un collier qu'on peut attacher à un bétail. Si jamais le bétail se détache des autres bétails d'un mètre ou de deux mètres, donc il y a un signalement. Et le propriété, il peut recevoir un SMS pour savoir qu'il y a tel bétail qui s'élouaille et puis il peut intervenir. Donc ça, c'est un des projets sur lesquels nous travaillons. Il y a d'autres projets, comme je l'ai dit, il y a 20 projets. Par exemple, il y a un projet de lampe solaire où les élèves vont installer des lampes solaires dans la rue pour permettre d'éclairer le village. Donc il y a vraiment 20 projets sur lesquels on est en train de travailler. Donc c'est un programme qui a duré une année. Donc depuis 2020, on est en train de travailler dessus. Et le 10 juillet prochain, nous allons organiser une cérémonie de restitution de tous ces projets-là. 10 juillet où ? Le 10 juillet à Lambaye. À Lambaye. À Lambaye pour la cérémonie de restitution où les élèves vont présenter ces projets devant les autorités pour montrer un peu ce qu'ils ont réalisé. Également, l'idée pour nous, c'est de montrer également que des solutions au niveau local existent et qu'il serait bien que les collectivités locales qui sont en zone rurale aussi mettent l'accent sur ces solutions-là au niveau local pour pouvoir se développer. Parce que ce sont des choses qui peuvent se réaliser facilement et sans pour autant demander des moyens extraordinaires. Très bien. Donc ça serait un peu surtout à cette période de tabasque. Effectivement, voilà. Tout à fait. Donc, M. Diallo, Donc, aujourd'hui, pourquoi... Est-ce que la loi, donc, c'est en rapport à l'actualité, dont j'entends dire les gens qui n'ont pas le droit de protester, le droit de faire, est-ce que ça, ce n'est pas un problème, je ne sais pas la constitution ouverte, est-ce que c'est la loi qui prime sur toutes les autres normes de droit ? C'est une question intéressante parce que c'est une question qui suscite beaucoup de débats. Depuis hier, beaucoup de débats sont animés par cette question. Personnellement, moi, je ne participe pas au débat. Très bien. Parce que je suis de ceux qui pensent que beaucoup participent au débat alors qu'ils n'ont pas le niveau du débat. Très bien. J'avais l'habitude de discuter parfois avec quelqu'un et il disait qu'au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui parlent alors qu'ils n'ont même pas encore le niveau du débat. Vous voyez, au Sénégal, nous sommes dans un pays où les mentalités sont assez basses. Les mentalités sont assez basses de façon majoritaire. Parce que vous savez, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Une loi, lorsqu'une loi nouvelle, au-delà de la loi, lorsqu'on fait nouveau, fait surface. Ma méthode à moi, avant d'y partir ou de dire quoi que ce soit, je vais à la source vérifier effectivement ce que l'on dit. en discutant avec quelqu'un, j'ai entendu dire qu'avec cette loi nouvelle, c'est la promotion des LGBT, mais il y a un ami qui lui a demandé mais ce dont tu parles là, tu l'as vu où ? Parce que moi, j'ai lu la loi. et personnellement, je ne suis pas d'habitude avec beaucoup. Parce que vous voyez, je discutais d'ailleurs hier, pas plus tard qu'hier, avec quelqu'un, un ami là-bas à San Diego, c'est un bol bol, en discutant, je lui ai dit que la loi, je pense que beaucoup n'ont pas compris la loi parce qu'il l'amène là où la loi n'est pas. Il l'amène à un niveau où la loi n'a pas atteint à ce niveau. Et il se précipitait pour me dire non, tu n'as pas compris. Et il ose me dire que je n'ai pas compris. Je lui dis, c'est mon domaine, je suis un juriste. J'ai fait ma formation à la droite, je suis le mieux pour comprendre ce qu'il y a une loi. Moi, je suis apolitique, je ne suis pour personne. Mais personnellement, je trouve que là où, le niveau où on amène la loi, on a politisé la loi. C'est ce que je pense. Comme vous venez tant de l'écrire, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. La norme constitutionnelle, c'est la norme supérieure. La constitution, c'est la norme supérieure qui plane. Elle surplombe toutes les autres normes. Après la constitution, vient la loi. C'est-à-dire que lorsqu'une loi vient, il faut que cette loi soit conforme à la constitution. Lorsque cette loi n'est pas conforme à la constitution, cette loi peut être abrogée parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inconstitutionnalité de la loi. C'est la constitution qui garantit des libertés. Cette loi, donc, lorsqu'elle est votée, cette loi ne peut pas être contraire à la constitution. Les personnes disent que maintenant nos libertés sont baufées, nos libertés sont privées. Ce n'est pas ça. Si la liberté était privée, si la liberté était baufée, la loi ne serait pas votée. Parce qu'il y aurait ce qu'on appelle l'inconstitutionnalité des lois. Moi, j'appelle à tous les penseurs, à tous ceux qui sont intéressés par la connaissance, d'aller vérifier la loi et de ne pas, de ne pas, de s'y prendre, de s'y prendre méthodiquement, raisonnablement, de ne pas avoir de parti pris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attellent à des discuts, prennent part, alors qu'avant de lire la loi, dans leur tête, il était déjà préétabli que cette loi, ce n'est pas une bonne loi. Parce que c'est une loi private de liberté. Personnellement, je ne trouve pas ça. Parce que j'ai lu la loi. Il y a aussi des termes techniques, des termes juridiques que beaucoup de personnes n'avaient pas à comprendre. C'est ça quoi, en grosso modo. Avant de terminer, j'appelle aussi les autorités à expliquer, à détailler cette loi pour que les gens puissent comprendre. Parce que l'on nous dit que c'est un adage juridique selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Pour ne pas ignorer la loi, il faut aussi que la loi soit compréhensible de tous. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre ce qu'est une loi, mais lorsqu'une loi nouvelle intervient et que cette loi pose des ambiguïtés, il serait plus judicieux d'exposer, d'expliquer cette loi de façon raisonnable, objectivement, sans parti pris, d'exposer cette loi à plus grand nombre. Très bien. Donc, ce qui me fait plus d'attention, c'est pourquoi le terme nul n'est censé ignorer la loi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est un terme qui a des sources politiques ou bien qui a ces entendances avec le droit que nul n'est censé ignorer le droit. Puisqu'aujourd'hui, dans plusieurs de notre pays, le taux d'analphabétisation est beaucoup plus supérieur que les les alphabètes, ceux qui sont allés à l'école. Et même ceux qui sont allés à l'école n'arrivent pas à décrypter que c'est la loi ou bien n'arrivent pas à joindre le journal officiel comme on le dit, tout là est publié dans le journal officiel. Donc, pourquoi, quel est cet intérêt de que nul n'est censé ignorer la loi ? C'est un adage. C'est un adage. Ce n'est pas un adage politique. C'est un adage juridique. C'est un adage juridique selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. C'est un adage sur lequel moi-même j'ai des inquiétudes. J'ai été une fois invité dans une radio. J'ai même exposé cela. Nous nous disons au Sénégal que nul n'est censé ignorer la loi. Effectivement, nous sommes une population dans laquelle il y a plus d'analphabètes que celles qui sont alphabétisés. Et même celles qui sont alphabétisés, il y en a beaucoup qui ne parlent pas à comprendre. C'est-à-dire que nul n'est censé ignorer la loi mais des efforts devraient être consentis dans le souci d'élargir à travers peut-être des publicités une très large division pour que tout le monde puisse connaître ce que c'est que le droit. Le droit n'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, il incombe aux autorités de travailler face à cela, de faire de sorte que tout le monde puisse connaître le droit, puisse connaître ses droits et je pense que ce serait une meilleure. Sinon, sans cela, l'adage nul n'est censé ignorer la loi n'a pas trop de sens parce que ceux qui n'ignorent pas la loi, ce sont seulement on peut dire le groupe restreint des juristes. si on arrive pour les petits groupes qui dirigent la grande majorité. En quelque sorte, oui. Très bien. On va revenir à notre archiviste documentaliste. Asane, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait des progrès dans le domaine de chiffres, dans le domaine de documents et dans le domaine des bibliothécaires. Aujourd'hui, vous avez dit aussi que vous n'avez pas d'accompagnement ou bien les projets ne sont pas suivis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis une plateforme, surtout, moi je suis dans l'éducation, il y a des élèves qui ont besoin des accompagnements surtout et des idées. Surtout quand je vois le guide, il est temps à se digitaliser, le guide scolaire pour les professeurs et même pour les élèves aussi. Donc aujourd'hui, tu vas dans les écoles, des professeurs, surtout dans les écoles publiques élémentaires, des professeurs qui n'arrivent pas ou bien des maîtres, qui n'arrivent pas à emploier l'ordinateur. Et ça, c'est vraiment catastrophique, surtout avec la mondialisation, avec le développement des nouvelles techniques de formation et de communication. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez eu dans l'éducation de faire revivre les textes, les exercices ou bien et faire développer la digitalisation par rapport aux élèves et aux maîtres enseignants ? Bah, écoutez, en fait, cette question-là, elle est très, très profonde parce que tout simplement, en fait, le blocage, je le dis, c'est la triste réalité. Le blocage se trouve au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'éducation. Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, avoir la version numérique du guide, voilà, vient d'un manuel scolaire, non, c'est presque impossible. et ça, c'est extraordinaire, c'est une catastrophe parce que tout simplement, aujourd'hui, les manuels scolaires, les guides sont gratuits. L'État ne les vend pas, il les donne gratuitement aux écoles. Mais le problème est que l'État, il a mal signé, en fait, le contrat avec les éditeurs. Ce sont les éditeurs qui disent que l'État n'a pas le droit de mettre à disposition des manuels en version numérique. Et ça, je ne peux pas le comprendre, en fait, je ne peux pas le comprendre en 21e siècle, en 2021, qu'au Sénégal, qu'on n'arrive pas à avoir des manuels scolaires en version numérique. D'accord ? Et ça, c'est la faute de l'État. C'est l'État qui devait penser à faire en sorte que dans le contrat qu'il a signé avec ces éditeurs-là, que aussi bien que les manuels papiers soient gratuits, que tout le monde puisse accéder, mais également que le manuel numérique également soit gratuit pour que tout le monde puisse accéder, pour qu'on puisse le mettre à disposition des élèves. Aujourd'hui, si nous créons nos plateformes, aujourd'hui, pour qu'ils mettent des livres gratuits, on n'a pas le droit de mettre un manuel parce que simplement, si vous mettez le manuel, on peut vous poursuivre en justice, comme je disais tout à l'heure. D'accord ? Parce qu'il y a des droits d'auteur qu'il faudra respecter. Respecter aussi. Ok ? Alors qu'il y a aujourd'hui, si vous allez en France ou dans d'autres pays, là-bas, tu peux télécharger gratuitement les manuels scolaires. Nous, par exemple, dans nos plateformes, vous allez trouver des manuels scolaires du programme français qui sont gratuits. Et pourquoi on ne peut pas avoir ces manuels-là au niveau national ? Donc je pense que le problème se trouve au niveau du ministère et c'est au ministère maintenant de faire en sorte de rectifier ces contrats-là pour que ces manuels scolaires dans l'avenir sont très proches pour que ces manuels scolaires puissent être disponibles en version numérique pour tous les élèves et accès à ces manuels-là. Maintenant, pour revenir à la formation des enseignants, surtout sur le numérique, nous, on a fait le constat quand on est venu à Lambaye, quand on est venu, en fait, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants, le niveau était chaotique. Par exemple, dans le programme que je vais parler tout à l'heure, le Lambaye Innovation Challenge, quand on faisait les programmes avec les élèves, on avait constaté que plus de 90% de ces élèves-là utilisaient l'ordinateur pour la première fois. alors qu'à l'école, on enseigne l'ordinateur aux élèves du primaire et ces élèves-là n'ont jamais vu un ordinateur. Peut-être que même que l'enseignant qui fait ce cours-là, il ne peut pas utiliser un ordinateur. Donc, il ne fait que réciter ce qu'il a appris le programme pour dire que, voilà, c'est ça, un souris, c'est un gravier, c'est ça, l'unité centrale, mais il ne peut pas expliquer à quoi servent ces outils-là. D'accord ? Donc, ça, c'est problématique. Donc, nous, ce qu'on a pensé faire au niveau de l'ambaye, c'est de proposer des formations pour les enseignants, d'accord ? Pour les mettre à niveau, que ce soit des formations pour, on peut les aider dans leur programme, comme s'ils doivent faire un cours en informatique avec les élèves, dire que, voilà, c'est ça, un souris, c'est ça, un truc, on les accueille au centre et puis ce cours-là, il se déroule au niveau du centre. Et là, ce sera beaucoup plus pratique pour l'enfant parce que l'enfant va voir exactement c'est quoi la souris. Il va toucher, il va toucher l'ordinateur, il va toucher l'écran, d'accord ? Il va manipuler même pour savoir que la souris sert à quoi, l'unité central sert à quoi, le clavier sert à quoi, d'accord ? Alors, s'il restait à l'école, il allait, voilà, faire son cours mais jamais, au plus jamais, il ne pourra en fait toucher un ordinateur ou bien savoir ce que c'est. Donc, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants, je pense au Sénégal, il est impératif que dans le programme éducatif qu'on intègre l'éducation numérique. Ça, c'est très très important. Aujourd'hui, si vous allez en France, il y a ce qu'on appelle des professeurs documentalistes. C'est-à-dire, ce sont des documentalistes qui ont été formés comme les documentalistes au Sénégal mais avec une formation supérieure d'un an ou bien de deux ans à la phase 9 présente pour pouvoir, pour avoir les compétences pédagogiques. Pour enseigner en fait l'informatique, enseigner la recherche documentaire, enseigner l'internet, enseigner l'utilisation du numérique aux élèves pour que les élèves soient préparés à ces outils numériques-là. Aussi bien que pour les élèves que pour les professeurs. Je pense que c'est important aujourd'hui pour le Sénégal d'intégrer l'éducation numérique dans nos programmes. Très bien. Donc, juste une question. J'espère que vous avez pensé aussi aux gens qui n'ont pas encore, avec la numérisation et la digitalisation des papiers, des archives. Est-ce que vous pensez les reformer, les gens qui travaillent dans les mairies, dans les établissements publics ? Est-ce que vous pensez à ces personnes ? Sinon, avec la numérisation, avec les nouveaux professionnels, les techniciens, est-ce qu'on n'assiste pas à un relèvement du taux de chômage ? Est-ce que vous pensez d'abord à la formation de ces gens qui travaillent dans les institutions politiques et qu'ils n'ont pas pu avoir la formation à l'informatique ? Après, on leur donne le travail. Sinon, on assiste à un taux de chômage. Effectivement. En fait, il faut comprendre que notre métier est appelé à évoluer. C'est parti des métiers qui évoluent le plus vite au monde. D'accord ? C'est tout avec les TIC. Donc, il est impératif pour les professionnels de se former davantage. C'est-à-dire de faire de la formation continue. C'est impératif. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'être obsolète. D'accord ? Donc, cette formation continue-là, il est impératif. Raison pour laquelle pratiquement dans tous les projets développés au Sénégal, il y a en fait un volet formation. Il y a le volet formation qui est pris en compte. Et ce volet formation-là, ça permet aussi bien que pour l'archiviste de se former à ces nouveaux outils-là, mais également aux autres personnels qui travaillent dans le même domaine de pouvoir se former à l'utilisation de ces outils, à pouvoir s'adapter à faire ce qu'on appelle de la transformation digitale. Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez en place des outils et que vous ne formez pas les gens et que vous n'accompagnez pas les gens, ce sera en fait, ce sera sans se livrer à rien. Parce que ces personnes-là ne vont pas utiliser ces outils-là comme il le faut. Et le problème, voilà, on revient au cas de départ et les projets tombent à l'eau. Donc, ce qu'il faut, je pense que c'est ce qui se fait au Sénégal et j'appelle également l'État à y penser parce qu'en fait, la formation uniquement ne suffit pas. Il faut de l'accompagnement. C'est beaucoup plus global, c'est beaucoup plus complet. Parce que si vous formez quelqu'un en deux jours, trois jours et que vous partez pour laisser, s'il a un problème, voilà, pointu sur tel ou tel sujet, il ne pourra pas en fait faire son travail. Donc, ce qu'il faut, c'est de l'accompagnement et pour l'accompagnement, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc, il faudra pour certains un mois, deux mois, six mois, voilà, même dans des cas, on peut, voilà, faire de l'accompagnement durant une année, ok, juste pour permettre aux gens de pouvoir assimiler et de pouvoir utiliser de façon ponctuelle et de façon efficace ces nouveaux outils-là qui souvent sont des outils qui ne sont pas nés avec nous, donc parfois même des gens qui n'ont jamais fait de l'informatique qui sont appelés à travailler avec des outils très performants. Donc, c'est nécessaire pour ces gens-là d'avoir l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir faire le travail de façon efficace. Ok, très bien expliqué, Moussa Fallou. Donc, on est au terme de notre émission. Donc, Moussaï, Moussaï, Moussaï Diallo. Donc, aujourd'hui, je suis des conseils. Donc, si vous avez devrié changer quelque chose dans les normes de droit au bain, comment on fait le droit au bain de la vision du droit dans notre pays? Des conseils. Je conseillerai aux élèves de suivre le droit parce que c'est le droit, je disais tantôt que c'est un nard. Le droit aussi, c'est quelque chose de passionnant. Lorsque j'étais orienté à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Anto Diop, c'est là où j'ai obtenu mon set en droit des affaires. Cela ne m'avait pas fait grand chose. C'est-à-dire que j'étais orienté, j'allais juste pour faire mes cours. Mais en faisant le droit, j'ai fini par être un passionné du droit. Très bien. Mon conseil va aussi à l'égard des autorités. J'interpelle les autorités. Parce que vous savez, à l'université Anto Diop, c'est une formation rude, une formation dure. Je l'ai dit tantôt à quelques-uns de mes amis. En premier, nous étions 7000 étudiants. 7000 étudiants. C'est énorme. C'est un chiffre énorme. Maintenant, des évolts ont été consentis dans ce sens. Maintenant, je pense que à la première, c'est dans les 1500. Mais en 2013, nous étions 7000 étudiants. En deuxième année, nous étions 3500. en licence, nous étions dans les 1000 étudiants. En Mast 2, nous avions fini par être 200. En Mast 2, nous avions fini par être 73 étudiants. De ces 73, nous sommes les 73 étudiants qui ont validé ce Mast 2 en 5 années de formation. Maintenant, c'est une formation rude. Le chemin a été dur. Maintenant, au bout, à l'issue, à l'échéance de ce parcours, il manque des efforts. Les efforts devraient être consentis dans le souci de faciliter le travail à ces braves étudiants. J'en connais beaucoup qui sont les étudiants qui ont obtenu un Mast 2, mais ils ne font pas grand-chose. Il faut nous retourner pour aller faire les concours ou bien nous débrouiller. Je pense que l'État devrait concentrer des efforts allant dans ce sens. très bien. Le message est bien reçu. Moussa Fah, votre dernier mot. Je dirais qu'il nous faut au Sénégal revoir et repenser nos politiques, notre relation même avec les archives, avec les bibliothèques et la documentation. Comme je l'ai dit au début, ce sont les mémoires de notre vie. Aujourd'hui, si nous perdons les archives du Sénégal, si nous n'avons pas de bibliothèque pour accueillir des livres et tout, on finira par perdre toute la mémoire. Aujourd'hui, ce qui est demain, c'est qu'au niveau de la maison des archives, ils ont arrêté de faire de la collecte parce que tout simplement ils n'ont pas de local pour stocker tous ces documents. Et ça, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, par exemple, la loi qui a été votée à l'Assemblée, aujourd'hui, ce n'est pas sûr que vous l'avez trouvé au niveau de la maison des archives parce que tout simplement ils ne peuvent plus le connaître. Tu peux l'avoir sur le soutien officiel sur Internet, mais ce n'est pas sûr de l'avoir pendant la maison des archives. Et ça, c'est paradoxal. Alors que la maison des archives, elle a la mission de collecter toute la documentation publique du Sénégal et de le garder de façon pérenne. Donc, il faudra que l'État se résiste et puis de pouvoir mettre en place cette maison des archives et la bibliothèque nationale. J'appelle également mes collègues professionnels de l'information documentaire à mieux s'intéresser sur tout ce qui se passe dans le domaine du numérique au Sénégal, surtout avec ce nouveau dédicin de là qui est fait pour gérer des données. Et aujourd'hui, quand on parle de données, je pense que les archives et les bibliothécaires gèrent beaucoup plus de données que n'importe quel métier dans ce pays. Donc, ils sont appelés vraiment à s'intéresser à ces outils-là. Je vous remercie pour cette interview. Merci beaucoup. On est à la fin de notre émission.